Hello everybody, everybody, hello ! Ah, le voilà ! Eh oui, me voilà, oui. Bienvenue sur 12 par mec, pour les hommes qui aiment les hommes. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo très intéressante, puisque c'est la quatrième vidéo de la série... BIOGRAPHIE ! Eh mais cet extra, je le met à chaque fois, les gars, mais c'est obligé. Après Galilée, Copernic et Einstein, et avant Ramoucho, Passepartout et Michael Vendetta, 12 par sec vous propose en plat du jour une biographie de l'ami Isaac Newton. Oui, Newton, oui, absolument. O et N, ça fait O. On ne dit pas un moutonne, on dit un mouton. Alors, on est encore en France à ce que je sache. Bah, ok, on va dire Newton. Et ouais, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo pour Einstein, ce sont... c'est pas les vidéos qui fonctionnent le plus, mais c'est pas grave du tout, parce que j'adore ces vidéos-là, j'adore m'intéresser aux plus grands scientifiques que l'humanité ait jamais connues. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ni plus ni moins que l'inventeur de la gravité. Absolument ! Avant Newton, la gravité n'existait pas. On volait dans les ailes. Et donc voilà, je vous propose d'aborder pendant une petite demi-heure la vie et l'œuvre de ce grand homme. Et vous allez voir qu'il y en a des choses à dire. Évidemment, il n'y a pas rien à dire sur un homme comme ça, mais quelle phrase à la con encore ! Alors, comme à mon habitude, pour les vidéos de cette série... Biographie ! Ah oui, mais je vous ai prévenu, c'est même plusieurs fois par épisode. J'ai vraiment essayé de raconter la vie de ce grand scientifique en me basant sur les événements qui ont marqué son existence, bien plus qu'en expliquant vraiment de façon détaillée et scientifique toutes ses théories et tout, et toutes ses inventions. Le but avec cette vidéo, c'est pas de refaire encore un cours sur la gravité universelle et puis comment fonctionne un télescope Newton. C'est des sujets quand même assez complexes, vous imaginez bien, et ça nécessite de toute façon au moins une vidéo dédiée minimum. Et puis de toute façon, YouTube m'a pas attendu pour le faire, il y a déjà un sacré paquet de vidéos qui en parlent. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le gars, c'est parler du gars, là. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là, en fait ? Comment il était ? Qu'est-ce qu'il aimait dans la vie ? Est-ce qu'il avait des défauts, tu vois ? Est-ce qu'il a fait des conneries, par exemple ? Ah non, mais j'ai cherché, j'ai fouillé, j'en ai trouvé plein ! Ah non, mais vous allez voir, on va rigoler. Mais avant de parler du gars, on va parler deux minutes du sponsor de cette vidéo, parce que oui, cette vidéo est sponsorisée. Par Red Shadow Legend, dis donc, ça faisait longtemps, non, un petit peu ? Oui, ça faisait longtemps, ça faisait au moins 4-5 vidéos, et t'es temps d'y revenir, hein ? Parce que là, il y a du bon en ce moment. Je vous promets que j'ai pas beaucoup le temps d'y jouer, mais si j'avais plus de temps, il y aurait moyen que je m'y mette sérieusement, parce que dès que je vois des visuels, je kiffe. Je suis assez convaincu que niveau gameplay des combats et niveau graphisme, on est dans le haut du panier. Il y a tellement de personnages que c'est un vrai kif d'en découvrir toujours plus. Il y a des gros, des petits, des classes, des dégueulasses, des qui font peur, des qui rassurent. Il y a des boss de ouf, mais regardez celui-là, c'est le baloroc du Seigneur Zaneau avec une énorme mâchoire sur le bide. C'est du strumon ou c'est pas du strumon ? Bon, et sinon, les amis, pourquoi j'ai accepté de vous reparler de Red Shadow Legend spécialement aujourd'hui ? Parce que déjà, en temps normal, ils arrivent à être créatifs, mais je peux vous dire que pour Halloween, ils montent la barre encore plus haut. Évoluer et former des teams, et voilà, pour Halloween, mater un peu ce qu'on a sélectionné. Regardez Madame Ceris, une championne épique de la faction des Elfes Noirs. Pourtant, elle est blanche, mais bon. Non, mais regardez-moi ce chapeau, quoi. Elle, elle doit sortir tout droit d'un mariage, j'ai mon ami. Harvest Jack, un champion légendaire de la faction Horde. Lui, je vous le dis direct, c'est mon préféré. Avec sa gueule de citrouille et tous ses yeux, là, on dirait une araignée. Me dites pas qu'il est pas classe, parce que c'est pas vrai. Bracus, un petit loup-garou tout mignon, hein. Prends-toi un coup de griffe, tiens, tu feras le moins le malin. Vous pouvez utiliser mon lien, parce que c'est le mien, hein, qu'il y a dans la description ou dans le commentaire épinglé, pour télécharger le jeu vous-même, sur PC ou sur smartphone. Et vous savez, on arrête pas de vous dire avec la chat de légende que c'est un jeu qui bouge beaucoup, il y a plein de mises à jour tout le temps, et vous vous ennuyez jamais. Et bah ça a jamais été aussi vrai que pour la période d'Halloween, les gars. Ils ont fait une grosse programmation, avec plein d'événements, surtout à la fin du mois. Donc, si vous voulez changer pour un nouveau jeu, bah c'est l'occasion, et comme on dit, le changement c'est maintenant. Et si ça vous intéresse, et que vous voulez tester le truc, et que vous voulez partir en plus avec un peu de matos sympa dans le jeu, bah scannez tout simplement ce QR code-là, voilà, je vous le laisse un petit peu, voilà, une minute, enfin une seconde, pour que vous n'ayez pas à mettre pause, et vous obtiendrez un champion épique Konourou, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie, et un éclair antique pour pouvoir rameuter un champion quand vous entrez dans le jeu. Tous ces trésors vous attendent ici, dans la boîte de réception. Les récompenses dont je viens de vous parler sont disponibles pour les 30 prochains jours, et uniquement pour les nouveaux joueurs. Faites-vous plaisir, si vous connaissez pas, bah ça y est, tentez le coup, pourquoi pas. Et moi, bah comme d'habitude, je remercie Racha de Legendre. Isaac Newton, ou quand génie rime avec folie. Parce que si c'est un gars qui a mis au point la théorie de la gravitation universelle, et puis tout un tas d'autres trucs bien cool, et bah ce qu'on sait un peu moins, parce que c'est pas de ça dont on parle en premier, c'est que Newton, il était perturbé, associable, froid, agressif, violent, cruel, sadique, arrogant, paranoïaque, fanatique, obsessif. Apparemment, il avait qu'une couille. Non, ça c'est pas vrai. Taciturne, il a même fait enfermer des gens, il les aurait même torturés, et même fait exécutés. Il était limite schizo, il entendait des voix, il parlait à personne, il avait aucun ami. Et il ne voulait même pas partager ses travaux. C'est une sorte de mix entre Dwight Schrute, Sheldon, Ramsay Bolton, et euh... le père Foura. Ouais, bon, je sais pas. Non mais c'est vrai, apparemment, Newton, c'était un mec, il avait quasiment aucun pote, quoi. En même temps, c'est normal, avec la gueule qu'il avait. Alors, rassurez-vous, il avait aussi des bons côtés, hein. Il paraîtrait qu'il y a un moment où, enfin, il y a eu un témoignage où il y a quelqu'un qui lui aurait un jour tenu à une porte, et lui, il aurait dit, ouais, merci. Mais c'est tout. Vraiment, ça s'arrête là, hein. Alors déjà, pour commencer, on peut dire que les deux jours de la naissance et de la mort d'Isaac Newton sont deux jours exceptionnels, puisqu'il est né un 25 décembre, donc à la Noël, et qu'il est mort un 20 mars, le jour de ma naissance à moi, hein, le 20 mars. Eh, le jour du printemps, les gars. Ah bah moi, quand je suis né, c'était un petit peu le synonyme de renouveau, tu vois. Absolument, bah, Star Wars, ça parle de moi, hein, réveillez-vous. C'est quand même pas pour rien qu'on m'appelle Yann Solo. Le mec qui ramène tout le temps tout à Star Wars, quoi. Donc, on va commencer par le début, hein, quand on fait une biographie, c'est quand même bien de s'intéresser à ce qui s'est passé au commencement. Alors, vraiment, au tout début, ce qu'il y a eu, c'est ce qui s'est passé, on appelait ça le Big Bang, voilà. Alors, le Big Bang, si vous voulez, c'était, bah, toute la matière qui était concentrée en un seul point et qui a commencé d'un seul point. Oui, si tu veux, oui. Non, mais on va gagner du temps. Oui, d'accord. Et donc, bah, après la création de deux ou trois galaxies et quelques cinq planètes, et bah, on arrive au 25 décembre 1642, la même année que la mort de Galilée. Mais c'est d'un bout à l'autre de l'année, c'est-à-dire que Galilée, il meurt en janvier 1642 et Newton, il est né en décembre. Donc, voilà, en gros, ils ne se sont jamais connus. Et c'est ainsi que le petit Isaac Newton voit le jour dans le petit village de Wallstrop... de Wallstrop... de Wallstrop... Putain ! On n'arrive jamais à prononcer ces conneries, là. Bon, attends. Ouais, d'accord. Bon, on va dire qu'il est né en Angleterre. De toute façon, on se fout bien de savoir où c'est, on n'ira jamais. En gros, retenez que c'est au nord de Londres. Il a des parents fermiers, mais malheureusement, il ne connaîtra jamais son père. Il s'appelait Isaac Newton, pareil. Parce que, bah, bien malheureusement, son père meurt trois mois avant sa naissance. Donc là, vous imaginez bien que ce n'est pas la bonne photo. Et du coup, sa mère, bah, elle ne perd pas le nord. Elle se remarie direct. Ah, non, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Tu sais, non, on peut bien crever. T'inquiète pas qu'elles s'en remettront. Et donc, elle se remarie avec un pasteur de 63 piges. C'est-à-dire, elle aura pu en profiter pour aller se taper un petit jeune, mais non. Elle va taper dans le périmé, le vétuste, le poussiéreux. Eh, j'embrasse très fort tous mes abonnés de plus de 60 ans. Non, non, le respect, les gars. Le respect des vieux. Et en plus, c'est un pasteur, quoi. Je veux dire que là, franchement, tu ne dois pas t'éclater beaucoup au pieux avec ça. Soit ils s'en foutaient du cul, soit l'autre, il a été cocu toutes les semaines. Non, mais en fait, l'explication, c'est pourquoi, peut-être que la femme de ma vie, elle n'est pas encore née. Et donc, le petit Isaac a trois ans, quand il voit débarquer le nouveau mari de sa mère à la p***. Putain, pardon. Qui c'est qui a dit ça ? Le pasteur, il a d'ailleurs un pur prénom. Il s'appelle Barnabas. On dirait le nom d'un monstre dans le seigneur de la danse, tu sais. Et à l'époque, Isaac, lui, il s'en fout. Il a trois ans, ça j'en capte rien. Mais le truc, c'est que comme l'autre pasteur de mes couilles, il ne voulait pas s'occuper d'Isaac, il ne voulait pas s'occuper du petit, il l'a envoyé dans la famille chez sa grand-mère. C'est-à-dire, il veut bien de la mère, mais il ne veut pas du fils. Et puis l'autre, elle, elle l'accepte. Vous voyez, donc en gros, pour Isaac, déjà, ça part bien. Il ne connaît pas son père, il se fait virer par son beau-père, et sa mère a dit oui. Il ne faudra pas se tonner si après, il yote de la touffe. Parce que là, en plus, la séparation avec sa mère, il ne le vit pas hyper bien. C'est juste un peu normal. Rappelez-vous, quand on voit ce qui est arrivé à Anakin, comment il a souffert de la séparation avec sa mère, tout ça à cause d'un connard, là, qui n'a même pas été foutu de sortir quoi que ce soit. Je ne ressens rien d'inquiétant. Ouais, d'accord, vas-y, elle va cramer, toi. Bah oui, mais là, on peut se dire que Isaac Newton, il était à ça de devenir Dark Banner. Puis vous allez voir que de temps en temps, il n'a pas été très très loin de passer du côté obscur. Il y a des écrits qui rapportent qu'il était déjà vénère. Ah bah, si tu leur m'as détruit, mais t'es la misère, le gamin. Il défonçait physiquement et même mentalement, surtout. Il te détruisait, en fait. Eh, mais parce qu'Isaac Newton, si vous voulez, il nous faisait déjà un petit complexe de supériorité, quoi. Ou d'infériorité, je sais pas, peut-être. Je sais plus lequel c'est. Bon, il s'est dû faire les deux. Non, mais en gros, il se prenait pas pour de la merde. Bon, a raison, évidemment. On parle d'Isaac Newton. Mais pas à cet âge-là, non plus. Parce que là, on parle d'une époque où il était encore en primaire. Mais disons qu'il avait a priori des comportements qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier d'autiste. Bon, après, il y a Barnabas, le sorcier, là, qui meurt. Donc, Newton a 10 ans. Et donc, sa mère, elle revient avec les trois mômes qu'elle a eus avec lui. Donc, plus Isaac, ça fait quatre. Donc, Isaac, lui, il va à l'école, comme tout le monde. Il est très autodidacte. Il se forme beaucoup, tout seul, sur plein de trucs. Il est vachement intéressé, curieux. Il vit en pension chez un apothicaire. Donc, c'est des ancêtres des pharmaciens, quoi. À peu près. Et là, il découvre plein de trucs qu'il font méga kiffer. Je veux dire, voilà, il y a plein d'instruments scientifiques partout. Des cadrans solaires, des bouquins aussi, qui l'intéressent vachement. Il apprend par cœur toute la catégorie sous-vêtements pour femme de la redoute. Bah, ouais, on l'a tous fait, on l'a tous fait. À arracher les pages, à découper les modèles, tout ça, à les coller sur des feuilles bien soigneusement, tout ça, hein ? Non ? Vous l'avez pas fait, vous ? Vous l'avez pas fait, vous ? Non, jamais, non. Non ? C'est peut-être que moi, alors. Et vers 16 ans, sa mère décide de le ramener à la ferme parce que la vérité, c'est qu'en fait, il branle rien, le Isaac. Ah non, mais il est au fond de la classe, il n'écoute rien. Même souvent, il sèche les cours, il passe son temps à la cafette et puis il a fumé des bélo sous les abribus. Et donc, bah, comme il venait d'une famille de pécores, bah, il était normalement tout destiné en devenir un lui-même. En tout cas, c'est ce que sa mère voulait. Mais lui, s'il voulait les pommes de terre et les betteraves, il s'en tamponnait l'oignon. Et heureusement pour lui, son oncle, le frère de sa mère, il commence à voir la puissance du gamin. Parce que l'autre, il bosse déjà sur des trucs et tout, il prend des notes tout le temps sur tout. Sur le vent, la lumière, les arbres, les trucs. Et lui, dès qu'il voit un truc, il dit ça, 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 c'est intéressant, ça. On sait pas ce que c'est, ces notes, hein. Ça se trouve, c'était nul. Mais il donnait l'impression qu'il arrêtait pas de bosser. Exactement ce que j'ai fait pendant toute ma scolarité. Ah non, mais j'étais un Newton à mon niveau. Et en fait, au final, on se rend compte quand même qu'il s'intéresse beaucoup plus aux travaux de l'école qu'aux travaux de la ferme. C'est pour dire à quel point il n'en avait rien à faire de la ferme. Donc son oncle, il dit à sa mère qu'il faut absolument le renvoyer à l'école pour qu'il puisse finir sa formation de Jedi. Il y retourne et là, mon gars, il va te rencontrer le directeur de l'école qui va voir en lui un génie au potentiel infini. Et il va même révéler ce potentiel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Isaac Newton, c'est comme Sang-Gohan sur Namek. Quand il va voir le Sheisho Roshi, le grand chef des Namek, celui qui ressemble à Jean-Marie Le Pen mais en vert, lui, il pose sa main sur Sang-Gohan et ça révèle son potentiel. Il devient tellement fort que Vegeta croit que c'est Sang-Gohan qui est là. Alors qu'en fait, non, c'est juste Sang-Gohan. C'est exactement pareil pour Isaac Newton. Quand Stock, le directeur, il pose sa main sur lui, tout le monde croit que c'est Sang-Gohan qui est là. Alors que non, c'est juste Isaac Newton. Et du coup, il va pas mal assurer, ce qui fait qu'il va pouvoir ensuite entrer à l'université de Cambridge. On est en 1661. Alors le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, tout le monde enseigne le modèle aristotélicien. Donc en gros, tout le monde se plante. Non, parce que je vous rappelle quand même que parmi toutes les conneries qu'Aristote a sorties, la principale, c'était que la Terre était au centre de l'univers. Et heureusement que les étudiants avaient un petit peu de temps aussi pour eux pour apprendre des choses un peu par eux-mêmes. Alors parce que sinon, tout le monde aurait su la même direction, Newton n'aurait pas inventé la gravité, on serait toujours en train de voler. Mais grâce à ce temps libre, il découvre les travaux d'autres types qui comme lui, en ont rien à foutre d'Aristote. Des gars comme Galilée, Descartes, Kepler, ça va bien l'inspirer pour ses futures recherches. Mais le truc aussi, ce qui se passe, c'est que Newton, quand il est à l'université, si vous voulez, il y est un peu en mode SDF. Ah bah, il a pas une thune, le Zazak. Pourtant, sa famille, ils ont du blé. Mais il l'aide pas, il lui envoie rien. Bah en même temps, ça sert à rien d'envoyer du blé. Du blé, tu vas pas payer avec des céréales. Enfin si, c'est peut-être possible à l'époque. Là, ça me donne une idée, tiens, ça, pour une future vidéo. Et activer la cloche pour ne pas la manquer. Vous avez vu comme c'est naturel ? J'ai vu ça sur une autre vidéo. J'ai trouvé ça tellement naturel que je voulais refaire. Ça, c'est bien le genre de phrase qu'on aime bien. Bon, activer la cloche quand même, ça me fera plaisir. En tout cas, il est obligé de faire les corvées de tous les gosses de riches pour pouvoir avoir un petit peu de sous pour pouvoir s'acheter des petites bottes de sauce tomate parce que sinon, il n'y a pas de bouffer de nature. Et ça, tu vois, là, pour un mec comme Newton, faire tout ça, là, ça lui en fout un coup au moral. Ah là, 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 il a du mal à accepter. Ah bah, demande à Vegeta de récurer les chutes de Yamchat, tu vas voir comment il le prend. Ah, non, mais Newton, il a la même fierté que Vegeta. Vegeta, c'est le prince des Saiyans, Newton, c'est le prince de la science. Et puis, de toute façon, c'est vrai que bouffer des pattes nature, c'est dégueulasse. Et le truc de ouf, c'est qu'on parle de Newton, là. C'est-à-dire, le mec, il était bon, de toute façon. Et il a compris un sacré paquet de trucs. Mais en même temps, comme il se foutait des cours parce qu'il apprenait pas grand-chose et puis il préférait apprendre le truc par lui-même, un peu comme il faisait Galilée, mais du coup, il va rater ses exams si t'en pas fait. Mais comme en même temps, il s'était fait repérer par le directeur parce qu'il était bon quand même, bah, moyennant un petit bifeton, bah, il aura quand même son diplôme. Bah, oui, non, mais ils sont tous pourris jusqu'à la moelle. Ensuite de ça, on arrive au moment où il a 21 ans. Et là, il va se passer un truc bien cool. Il observe une comète. Et ça, c'est un événement qui va un peu le marquer, quoi. Parce que, si vous voulez, les comètes, bon, déjà, elles sont vues comme un peu des mauvais messagers, quoi. Des oiseaux de mauvaise augure. Elles apportent le malheur. Un peu comme un courrier des impôts. Et comme par hasard, la peste noire à Londres arrive l'année d'après. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'était pas la fête. Il y a eu presque 100 000 morts. Londres a perdu 20% de sa population. 20%, t'imagines ? C'est comme si Vesoul perdait 10 habitants. Du coup, l'université, elle ferme, et Newton, bah, il se rebarre chez lui à la campagne pendant un an. En fait, ça fait un peu comme nous, récemment, là, à cause du Covid, l'année dernière, quand il y a eu le confinement et que tous les citadins et ceux qui ont pu s'embarrer à la campagne, quoi, pourraient être bien pendant un an. C'est exactement ce que moi, j'ai fait. J'étais reparti à Dieppe. Rappelez-vous, j'ai même fait une vidéo dans ma chambre d'enfance. Par contre, une fois dans la maison de ses parents, lui, il a fait quelque chose que moi, j'ai pas du tout fait. Il a continué de bosser comme un ouf. Cette année-là, c'est une année totalement charnière pour lui. En quelques semaines, il va mettre en chantier toutes ses découvertes, dont celle de la gravité. Le coup de la pomme, là, par exemple, ça va se faire à ce moment-là. Ah oui, non, mais là, tout se passe très vite. Et je peux vous dire qu'en 2020, pendant le confinement, ça a été une année charnière pour moi aussi. Oh, j'ai fait barbac sur barbac, raclette sur raclette, j'ai pris 15 kilos. Tout s'est passé très vite. Et Newton, lui, il s'intéresse vachement à la lumière. Et là, je peux dire que le gars, il va aller te faire des expériences. Alors là, on peut dire qu'il va donner de sa personne. Ça va, à quel point il était quand même un peu taré. Il faisait exprès de s'enfoncer des trucs dans les yeux pour pouvoir faire apparaître des couleurs. T'sais, vous avez déjà fait un peu ça. Lui, il avait remarqué ça, puis il faisait des tests. Si il faut ça pour être considéré comme un génie, moi, je passe mon tour. C'est pas le fait de s'enfoncer un truc qui est bizarre, c'est le fait de le faire dans les yeux. Je veux dire, ça fait mal, quoi. Après, s'enfoncer un truc, tu peux très bien le faire ailleurs. Ouais, bah, c'est peut-être très con. N'empêche que c'est grâce à ça qu'il va comprendre que la lumière, c'est un phénomène physique et pas juste une sorte d'illusion d'optique. En tout cas, je peux vous dire que dans la vie de Newton, s'il y a bien une année à retenir, c'est... Cette année-là ! Eh, ouais, et c'était laquelle ? 62 ! Non, non, c'était pas 62, c'était 65 ! Putain, tu suis rien, franchement, hein ! Ah non, mais il connaissait rien en physique, l'autre François ! Par contre, il s'y connaissait en électricité ! Oui, oui, ça, il connaissait un peu, ouais. Alors, le truc très sympa, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, Newton était quelqu'un de très renfermé qui ne partageait jamais ses travaux. Mais en même temps, s'il voulait rien partager, c'est parce qu'il acceptait très très mal la critique. Ah, il ne supportait pas qu'on lui dise qu'il a tort. Il voulait même pas entendre d'autres points de vue, c'était... Ou alors, ok, il voulait bien entendre, mais les autres avaient tort. C'était automatique. Ça devait être son côté un peu féminin, tout ça. Et si ou l'est, en temps normal, bon, bah, c'est vrai que c'est chiant quand t'as des gens qui te disent que ce que tu fais c'est à nu, ils sont pas d'accord, ils disent que t'as tort, bon, mais c'est jamais très grave, je veux dire, c'est sur des petits trucs, quoi, c'est vrai, y'a pas que ça partout. Mais quand tu vis au XVIIe siècle, et que tu bosses sur une théorie qui te parle d'une force invisible, qui attire tous les objets, et qui est responsable, en gros, du mouvement des planètes, bah là, des mecs qui te prennent pour un con, tu vas en croiser quelques-uns. Là, c'est toute une société et un système de pensée qui sont contre toi. Donc, du coup, bah, tu restes dans ton coin, tu bosses pour toi, tu partages rien. C'est pour ça que toutes ces études et tous ces écrits, ils les conservent celui pendant des années, et ce sera publié que 20, 30 ans plus tard. Non, mais faut le comprendre. Non, mais franchement, moi, je le comprends. Attends, t'es là à expliquer aux gens le mouvement des planètes avec la gravitation, et puis les autres, ils te répondent... Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi ? Faire des passes avec les mains, comme ça ? Parce qu'en fait, bon, on va parler de la théorie de la gravitation une minute, quand même. On va bien y arriver à un moment donné. Faire une vidéo sur Newton et pas parler de la gravitation universelle, ce serait comme faire une vidéo sur Einstein et pas parler de Egal MC2. Ou faire une vidéo sur les morts les plus marquantes de l'histoire du cinéma et ne pas parler de Marion Cotillard dans Batman. Pour Newton, le mouvement est créé par une force. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le monde essayait d'expliquer le mouvement. Les Kepler, les Tycho Brahe et toute la bande, là, eux, ils calculaient les mouvements, ils t'ont d'ailleurs trouvé que les orbites des planètes, elles étaient pas circulaires, mais elliptiques. Mais ils n'ont pas tellement été plus loin, je veux dire, ils n'ont pas essayé de comprendre pourquoi, comment ça se faisait que les planètes, elles avaient un mouvement elliptique. Et Newton, quand il arrive, lui, il dit « Bon, vous êtes bien gentils, mais on va quand même essayer de réfléchir un peu. » Et donc, il va amener un tout autre point de vue. Pour lui, il y avait une force qui faisait bouger les trucs. Et si la force, elle agit dans le sens du mouvement de l'objet, il y aura accélération ou alors freinage si elle agit dans le sens inverse. Et pour aller même encore plus loin, si la force, elle agit dans un sens différent de la direction de l'objet, la direction de l'objet, elle sera modifiée. L'objet, au lieu de continuer à aller en ligne droite, il dira, par exemple, par là. Hein ? Eh ? Il commence à me dire un peu ou pas, là ? Alors... Et justement, pour expliquer ça et pour apporter des preuves, parce qu'il en faut, il va te prendre le très bon exemple d'une fronde. Est-ce que c'est une fronde ? C'est le truc dont Crocodile Dundee, il sert pour téléphoner, là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'en avais un, avant. Bon, bah quand tu prends une fronde et que tu la fais tourner, bah si le truc, il part pas en ligne droite, c'est bien parce que tu le tires avec la corde. Bon, là, la corde, elle est pas invisible, c'est une corde, mais c'est la même chose. C'est la force que t'exerces sur la corde et le fait que tu la tires qui fait que le truc qui part par ligne droite et il se met à tourner. Et vous voyez, c'est exactement ça que je tif, moi, avec des mecs comme Newton et les autres. C'est que c'est des gars qui sont capables de se dire que si ça marche comme ça ici sur Terre, bah pourquoi que ça marcherait pas aussi exactement pareil là-haut ? Aristote, pour lui, il y avait deux mondes, deux mondes différents, dont la frontière était la Lune. On en a déjà parlé dans l'épisode sur Copernic. Il y a le monde en dessous de la Lune, donc nous, et le monde au-dessus de la Lune, avec des lois, enfin, des règles qui seraient différentes. Ici, tout change, tout évolue, et là-haut, tout est immuable, tout est parfait et rien ne bouge. Et arrivent des mecs comme Copernic, Deliver et Newton qui te disent que carrément trop pas ! Mais bien sûr que si, c'est la même chose ! C'est-à-dire qu'ils sont capables de transposer un truc avec une corde, un caillou ou une pomme qui tombe par Terre au mouvement des planètes et de la Lune. Newton te dit que c'est la même force. Et c'est comme ça que Newton se dit que si la Lune tourne autour de la Terre et part par en ligne droite, c'est bien parce que la Terre, elle la tire vers elle. Oui, comme Tony, oui, je l'ai déjà faite. Et a fortiori, c'est pareil avec les autres planètes et le Soleil. Bon, il trouve pas ça tout de suite, mais il le trouvera après. En tout cas, il te dit qu'il y a une force bordel, et que c'est la même qui est responsable de la chute de la pomme et du tournage de la Lune. En fait, il dit que la Lune tombe sur la Terre exactement comme la pomme, mais qu'elle la rate en quelque sorte à chaque fois parce qu'elle lui tourne autour. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de la pomme, vous savez que si ça se trouve, c'est une grosse connerie ce truc-là. Non, parce que soyons clairs, il n'y a jamais eu de preuve en fait. C'est bien Newton qui en parle lui-même, il le dit dans ses écrits et tout, il le dit « j'ai trouvé, j'ai réfléchi à ça en voyant une pomme tomber ». Enfin voilà, il y a cette preuve-là, mais c'est tout en fait. Mais n'oublions jamais que le père Newton, il détestait avoir tort, il détestait aussi qu'on lui passe devant, et il était même carrément prêt à t'inventer n'importe quelle histoire à la con pour te dire que c'est lui qui avait trouvé le truc avant tout le monde. Donc au final, au niveau de la pomme, là, on ne saura jamais s'il a juste inventé un truc pour pouvoir se la donner et raconter qu'il avait vu ça avant les autres, ou si ça se trouve, c'est juste une grosse connerie. Par exemple, quand il va bosser sur la lumière, là, il y a un autre scientifique, Robert Hooke, qui va l'accuser de plagiat. Bah parce qu'en même temps, c'est clair, c'est facile. L'autre, il bosse tout seul dans son coin, tu ne sais pas ce qu'il fout, si ça se trouve, il pompe des idées sur tout le monde, et après il sort, il dit qu'il est au courant de rien, que lui, il a travaillé tout seul dans son coin, et qu'il ne sait même pas qu'on en avait déjà parlé. Ça aurait pu être un bon YouTuber scientifique, Newton. Ah non, mais attends, il va aller même jusqu'à attendre que Hooke meurt pour pouvoir publier ses résultats. Pas vite ? L'autre, il ne peut pas se dépendre. Ah non, mais t'as des mecs comme ça, hein ? Moi, il me fait un peu penser à Michael Scott, de The Office, dans un sens. On aime bien, mais c'est un bon salopard de fourbasse aussi, lui. Enfin voilà, bon, même si le coup de la pomme, on n'a pas forcément de preuve, on va lui accorder le bénéfice du doute. Indubio pro reo. Bah là, en l'occurrence, si, ça veut dire quelque chose. Bon, on avance, ensuite, il retourne à la fac, il devient prof de maths à 27 ans. Il remplace un type qui s'appelait Isaac Barrow, qu'il avait repéré un peu aussi, qu'il avait poussé d'ailleurs auprès de ses collègues. Il était allé voir le conseil des profs, tu vois, pour leur dire que Newton, c'était l'élu. Mais tu sais, dans la salle des profs, tu sais, ils sont tous un peu bidons, quoi. Il y a une ambiance de merde, ils sont en train de lire Marianne, ils boivent une tisane parce qu'ils sont dépressifs. Mais bon, il leur dit que Isaac, comme il s'appelle comme lui, les élèves, ils y verront que du feu, quoi. Donc, Isaac Barrow s'en va, et Isaac Newton le remplace. Et si vous voulez, Isaac Newton, professeur ? Euh, non. Non. Franchement, non. Là, c'est un peu un vieux prof, quoi. Tu sais, c'est le prof un peu chiant, un petit qui pute, personne n'aime, quoi. En fait, Newton, il faut bien comprendre, encore une fois, qu'il n'y avait pas de potes. Il était quasiment tout le temps tout seul. Donc, même parmi les élèves, on le fuyait, quoi. Tu vois, il y a même des rumeurs, enfin, je veux dire, des écrits qui rapportent qu'il a déjà fait des cours tout seul, quoi. C'est la misère, quoi. Il est totalement solitaire, il reste tout seul chez lui, il publie rien. Mais alors, il publie rien, mais par contre, il bûche. Il a une soif de connaissance insatiable. Et il continue à bosser sur la lumière en faisant des expériences où il va décomposer la lumière grâce à des prismes et il va comprendre que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Et il comprend que le prisme peut décomposer la couleur. Il fait même de la recomposition de couleurs avec deux prismes. Et en faisant ça, les gars, merci, quoi. Là, vraiment, merci, Newton. Heureusement, putain, qu'on a eu des mecs comme ça qui se sont un peu creusés la tête parce qu'à partir de là, là, il y a des trucs de ouf qui se passent. En travaillant sur la décomposition de la lumière, Newton se rend compte que tous les rayons de lumière, alors il en compte sept. Pourquoi sept ? Bon, écoutez, là, il a dû compter les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, ces fameux sept rayons lumineux qui trouvent avec ces expériences de prisme, ils ne sont pas déviés de la même façon. Il y en a qui sont plus déviés que d'autres. On le voit bien, là, le violet, il est plus dévié que le bleu, qui est plus dévié que le vert, qui est plus dévié que le jaune, qui est plus dévié que le rouge. Donc, il réalise en fait que quand on utilise une lentille pour regarder quelque chose, comme par exemple Galilée qui utilise sa lentille de sa lunette pour regarder la Lune ou Vénus ou Jupiter, ben, on ne pourra jamais avoir d'images vraiment nettes. On aura toujours des aberrations chromatiques parce que les lentilles, elles ne sont pas homogènes. Les rayons sur les côtés qui touchent le bord de la lentille, ils ne seront pas déviés pareils. Tu auras forcément des reflets chelous sur les côtés, des bouts flous en fait avec des couleurs qui ne vont pas. Donc, il se dit qu'il faut trouver un autre moyen de grossir les objets sans que ce soit trop déformé et puis que ce soit quand même un peu net. Et c'est comme ça qu'il va t'inventer le télescope Newton. Là, on passe d'un télescope à réfraction avec une lentille qui transforme les rayons et les grossit, à un télescope à réflexion avec un miroir concave qui réfléchit la lumière. Avec ça, finis les aberrations chromatiques. Et bah... On dirait un aspirateur un peu. Mais ouais, mais là, il envoie du lourd ! Enfin, ils peuvent voir des détails sur les planètes. Et c'est comme ça qu'ils trouvent que Saturne est bombé. Alors évidemment, je vous vois venir à 12 parsec, vous allez me dire, mais mon cher Solo, qu'est-ce que c'est un télescope Newton ? Eh ben, un télescope Newton, aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant le principal type de télescope dans le monde. Parce qu'il y a plusieurs types de télescopes, des Schmitt-Casgrin, des... Enfin, ou des Casesgrin, on va dire, des Richailles Chrétiens. C'est pas la même conception, le miroir est pas forcément foutu pareil, l'oculaire est pas à la même place. Et les Newton, c'est les plus répandus. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les télescopes, c'était en 2018, regardez. Eh, qu'est-ce que ça ? Vous voyez, j'étais beau un peu, quand même, non ? J'ai pas tellement changé, hein ? Oh, je me suis peut-être un peu épaissi. Mais bon, bon, c'est là, je... Non, mais de toute façon, moi, je suis un faux maigre. Et donc, c'est quoi la différence entre ça et une lunette ? Eh ben, Newton, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il t'enlève la lentille. Et pour les raisons qu'on a expliquées avant. Enfin, qu'on a expliquées que j'ai, expliquées à vous, vous avez rien expliqué du tout. Et il la remplace par un miroir qu'il met cette fois-ci au fond du tube. On va l'appeler le miroir principal. Et ce miroir renvoie la lumière vers un autre miroir plus petit qui sera un peu incurvé pour que nous, on puisse voir l'image. Et BAM ! Mais c'est un ouf ! Parce qu'à ce moment-là, on est en 1670, eh ben là, mes petits potes, on est en 2021, et on a toujours continué d'utiliser ce système et on n'est pas prêts d'arrêter maintenant. Eh ouais, non mais voilà, non mais... Voilà, je veux dire, Isaac Newton. Ce type devait être chiant comme la mort, mais je peux te dire qu'il a quand même oublié d'être con. Alors évidemment, au début, le premier télescope qui construit, c'est pas tout de suite le VLT du Chili. Tiens, d'ailleurs, petite info en passant, vous savez que le VLT, le Very Large Telescope du Chili, qui est l'un des plus gros télescopes du monde, c'est un ensemble de 4 télescopes avec des miroirs de 8 mètres de diamètre. Eh ben, chacun des 4 miroirs porte un nom des Dalton. Les 4 miroirs s'appellent Joe, William, Jack et Avril. Ah ouais, j'ai découvert ça en écrivant la vidéo, c'est marrant. Bah ouais, je vous partage des anecdotes, les gars. Vous me remercierez dans les commentaires. Le tout premier télescope du Newton, il fait que 15 centimètres de long, c'est rien. Mais après, on s'est servi de ça pour faire des télescopes qui donnaient de bien meilleurs résultats que les lunettes. Alors bon, c'est vrai qu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, en 2021, on est un peu meilleur qu'en 1670, surtout au niveau optique. Donc aujourd'hui, tu peux arriver à avoir une très bonne image avec une lunette qui utilise aussi une lentille. D'ailleurs, pour vous le prouver, on va tout de suite demander au spécialiste mondial des télescopes et des lunettes, mon poteau Astronico, qui va tout de suite nous expliquer qu'effectivement, c'est possible. Oui, effectivement, c'est possible. Mais merci, Nico. Bah, et moi, tu ne me demandes pas un truc. Bah, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose ? Ben, je ne sais pas. Merci, Arnaud. Si j'ai besoin de quelque chose, je te rappelle. Bon, et du coup, comme il t'invente un nouveau type de télescope, bah là, il marque des points. Les gens vont commencer à se dire que ce type-là, c'est un ouf. Du coup, il va rentrer à la Royal Society de Londres. Ah, non, mais là, c'est... Et là, comme il va rencontrer plein de gens qui vont le kiffer, il va prendre de plus en plus d'assurance. Et pour la première fois, il va commencer un peu à partager ses écrits et puis à faire des collabs, quoi. Non, mais parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme sur YouTube. Si tu veux évoluer un peu, si tu veux avancer, il faut faire des collabs. Si tu veux être tout seul dans ton coin, tu as moins de chances d'aller loin. Regardez-moi, par exemple, j'ai fait des collabs avec mon pote PH du Point de Vénus. Bah, regardez-moi maintenant, je suis dans les autres sphères. Je tutoie les plus grands. Je vais bientôt rentrer à la Royal Society de Londres aussi. Bon, par contre, PH, lui, c'est tout juste s'il arrive à rentrer au Macumba de Ronny-sou-voix. Et là, Newton, il va faire une grosse collab avec Edmond Halley. Et Edmond Halley, il est très connu parce que c'est lui qui est à l'origine de tous les plus grands slogans des équipes de foot et des trucs de sport. Aller l'OM, aller Paris, aller les Bleus, mais aussi aller bonne nuit ou aller à demain. Enfin, tout ça, c'est lui. Lui, il arrive à tous ces trucs-là. C'est un ouf. Et c'est vrai que, oui, accessoirement, il a aussi découvert la comète de Halley, mais bon, ça, c'est plus anecdotique. Alors, Halley, lui, il est à fond sur les comètes. Il cherche à en déterminer leur périodicité, enfin, bon, leur mouvement, quoi. Et comme il a entendu dire que Newton n'était pas mauvais en calcul, bah, il lui propose de s'intéresser un peu au sujet, notamment en jetant un coup d'œil aux lois de Kepler. Parce que l'autre, là, Kepler, il a trouvé comment les planètes se déplacent autour du Soleil, donc en ellipse, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Et c'est ce que Newton va faire en reparlant de la force et de la gravité. Et puis, il y a aussi le coup du truc avec Ouk, là. Le film est chronique de Williams ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Connard. Non, mais, si vous voulez, il y a un soir où Ouk, dont on a parlé tout à l'heure, Halley, et puis un troisième, ils étaient à l'apéro. Bon, et puis, eux, si vous voulez, quand ils sont à l'apéro, ils parlent pas de foot et de gonzesses. Eux, c'est plutôt le genre à se demander pourquoi les planètes, elles ont un orbite elliptique autour du Soleil. Bon, après, c'est sûr que tu leur mets deux ou trois schnaps dans le nez, ils sont plutôt en mode... Ah non, ça, c'est les questions à la con. Faut le répliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence, après. Ah non, mais c'est sûr que le pinard, ça fait parler. Même les plus grands scientifiques ont leur faiblesse. Voyez-moi, par exemple, c'est les hentai. C'est mon petit péché mignon à moi. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je baisse la voix, je dis pas très fort. Vous savez, alors, c'est pas une connerie. J'ai accepté de jouer dans mon premier film porno. C'est vrai, je vous jure, c'est pas une connerie. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on vous veut, on a des super actrices, et j'ai un super rôle, je vais jouer le rôle du mari qui s'en va travailler. Enfin, donc, il se demande pour les planètes tout ça et Huck, lui, il dit qu'il connaît la réponse. Sauf qu'il la donne pas. Et il veut bien la donner uniquement si Alet, il lui jure qu'il va le publier ensuite. Et Alet lui répond tout de suite, mais je vais te publier de que dalle, mais d'où tu me mets la pression comme ça ? Bois un coup de pinard, tu racontes à Monkong ? Du coup, ils en boivent un petit dernier et puis Alet, avant de partir, il leur fait une petite blague, il dit, hé, les gars, un petit calcul et on s'en va. Il va voir son pote Newton pour lui parler du truc et Isaac, il lui répond, mais moi aussi, j'ai la réponse. Et puis surtout que ça fait 10 ans que je la connais. J'ai tout écrit déjà. Et Alet, il dit, super, ben, sans moi le papier, alors on va le niquer l'autre. Sauf que Newton, niveau rangement, c'est pire que ma chambre. Laisse tomber son bureau, c'est Bagdad, il y a un merdier là-dedans. Du coup, il retrouvera jamais le papier, mais qu'à cela ne tienne, il va tout réécrire en trois mois. Et Alet, quand il a le papier, il lui dit, OK, vous avez du talent. Et c'est comme ça qu'Alet se rend compte du potentiel illimité de Newton. Il se dit que ça se trouve, il fait partie de la race des Saiyans. Et il décide de financer la publication de son bouquin Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En français, principe mathématique de la philosophie naturelle. À ce moment-là, on est en 1687, et c'est là qu'il va formuler la théorie, la fameuse de la gravitation universelle, vous l'aviez chez vous, et qui s'énonce comme ça. Tout corps exerce sur tout autre une force d'attraction gravitationnelle. Cette force varie comme l'inverse du carré de la distance entre les corps. Tout corps subit une accélération proportionnelle à la force à laquelle il est soumis et inversement proportionnelle à sa masse. Voilà, démerdez-vous avec ça. Et c'était ici qu'il explique que toutes les planètes subissent l'attraction du Soleil et qu'elles subissent aussi les attractions des autres planètes, mais dans une moindre mesure étant donné les distances et les masses. Euh, ça fait 2000 ans qu'on se pose la question, et bien lui, là, la réponse. Isaac Newton, les gars ! T'as des mecs qui font ça ? Voilà, dans leur vie, ils ont fait ça. Alors, c'est pas du tout pour minimiser d'autres métiers comme, je sais pas moi, du boulanger ou du guide touristique à Maubeuge. Je veux dire, pas de problème, c'est important de faire du pain, et puis bon, c'est vrai que si tu vas à Maubeuge, si on te dit pas ce qu'il faut voir, tu seras perdu. Je veux dire, la ville est tellement pote. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a des mecs comme Isaac Newton. Et comme on disait tout à l'heure, là où ça marque vraiment une révolution, c'est qu'avec cette théorie, il n'y a plus de deux mondes différents, le sublunaire et le supralunaire, avec des règles différentes. Là, ce sont les mêmes règles pour les deux mondes. Alors, on n'est pas jusqu'à lire qu'ils viennent lier l'infiniment grand l'infiniment petit, c'est pas ça. Mais on y serait presque de cette révolution-là. Et ces travaux vont être tellement bons qu'il va les publier dans un autre bouquin, Optics en 1704, sur justement les conseils de Aller. Qu'est-ce que tu es à côté de lui, en train de boire un couple, et qu'il lui dit dans Aller, 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 Aller. C'est comme mon nom, Aller, t'as compris des trucs ? Aller, Aller, Aller. Arrêtez de monter, bourré. Non, non, je ne suis pas bourré. C'est bon nom, Aller, c'est tout. et allez tous vous faire en cul ! Bon, je suis peut-être un peu enflammé au niveau de l'imitation. C'est pas impossible. Mais il paraîtrait qu'il avait un peu décodé comme ça. Alors ensuite, on va rentrer dans une période un peu plus noire pour Newton parce qu'en fait, il n'avait plus de thunes et puis il ne pouvait plus payer sa facture d'électricité donc il n'avait plus de lumière à chez lui, donc il y avait des noirs. Là, dans les années qui vont suivre, il va connaître quelques malheurs parce qu'il va perdre pas mal de ses proches, à commencer par sa mère, son mentor aussi et puis même ses seuls amis. Il va perdre aussi une bonne partie de son travail dans un incendie mais alors surtout, ce qui va le faire chier au plus haut point c'est que, si vous voulez, lui, il a une très haute estime de lui-même et comme on l'a dit, il n'accepte pas du tout la critique. Sauf que son histoire de force et de gravitation, c'est très bien. Non, mais ça explique le truc, très bien, merci beaucoup. Mais d'où qu'elle vient, ta force, là ? Je veux dire, il y en a une, c'est très bien, mais c'est quoi ? Ça vient d'où ? Pourquoi, en fait ? Ah bah ça, lui, il n'explique pas. Là, on n'y est pas encore, ça. De toute façon, nous-mêmes, aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment capable d'expliquer pourquoi, en fait ? Bah oui, mais bon, quand un type comme Descartes, que Newton avait lu et tout, qu'il avait kiffé et tout, c'est même limite grâce à lui qu'il s'était lancé dans la science et tout, quoi. Mais quand Descartes lui-même lui dit que tous son travaux, là, ça ne vaut rien, c'est de la merde parce que t'es gentil, mais ta force, là, on n'est pas dans Star Wars. Et qu'en fait, Newton ne peut pas expliquer pourquoi il y a une force. Bah là, ça lui en fout un coup, tu vois, parce qu'il doit se défendre et tout, contre des mecs qu'il aimait bien. Il a des échanges houleux, tu vois, avec des grands scientifiques, comme Leibniz, notamment. Il y a tout un truc qu'on pourrait dire à ce sujet-là, entre les échanges violents de Newton et Leibniz sur le calcul intégral. Les mecs se sont fightés par lettres interposées pendant des années. Et à la fois, ils n'en pouvaient plus, Newton, il s'est vénère, il y avait à fond, il voulait péter la gueule à Leibniz. Non, mais en fait, c'est vrai que Leibniz, il lui aurait dit « Votre théorie est entièrement fausse, F-A-U-S-S-E ». Newton lui aurait répondu « Monsieur Leibniz, vous êtes un imbécile, E-N-C-U-L-E ». En fait, il se battait pour savoir qui avait trouvé le truc en premier, quoi. Et alors, ce cas-là, je peux vous dire que Newton, c'est un pile-boude, il lâche pas le morceau. Mais bon, tout ça, ça va beaucoup le détruire, il va un peu se mettre à péter les plombs. La fatigue commence à se ressentir aussi, parce que le mec, il bosse tellement qu'il en oublie même de manger et de dormir. Typiquement, le genre de truc qui pourrait jamais m'arriver. Enfin voilà, Newton aussi, à la fin de sa vie, il était super fatigué. C'est-à-dire, c'est comme quand t'es fatigué, mais avec une cape. Sa santé commence à se détériorer un peu, et même mentalement, ça part en live aussi. En fait, il nous fait une dépression, le Isaac. Et ça va durer longtemps. Il démissionne carrément du collège de Cambridge, et il se reconvertit dans la torture. Parce que bon, alors là, oui, il y a tout un passage de sa vie où il va bosser pour la maison de la monnaie. C'est là qu'il a connu Claude. En fait, il va partir en guerre contre la fausse monnaie et la contrefaçon. Encore une fois, je veux dire, c'est un pitt. En guerre, lui, il fait la guerre vraiment à tout le monde. Ah, quand Newton y bosse sur un projet, là, il fait pas la chose à moitié. S'il faut torturer des mecs pour avoir des aveux, ça lui pose pas de problème. Il se met en mode Brian Mills, et là, si tu veux pas lui dire ce qu'il va entendre, là, tu vas le sentir passer. Ouais, ouais, non mais ça, c'est Newton, ça. Bah, je sais pas où, mais moi, je trouve ça un peu choquant, quand même. Pourtant, en bonhomme de droite, ça aurait dû me plaire. Vous pensez peut-être que je déconne, mais expliquez-moi pourquoi il a brûlé tous ses rapports d'interrogation après. Monsieur aurait-il des choses à cacher ? Hein ? Newton, le petit bataire. Et ça, ça va devenir président de la Royal Society, et ça va aller jusqu'à se faire annoblir par la reine. Juste parce qu'il a remis un peu l'ordre là-dedans, il sera félicité, adulé et tout, mais là, ça va être un truc de ouf à partir de là. On va pas demander comment il a fait pour arriver là, hein. Faudrait pas qu'il y ait de tâches sur le tableau, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais on va être rétablis de la vérité, moi, t'as bien. Bon, ensuite, il prend sa traite scientifique. En gros, il va plus rien publier, et puis surtout, il va se mettre à la théologie, c'est-à-dire l'étude des gens qui s'appellent Théo. Ah bah, c'est sûr que la religion, ça change des maths. Il va relire la Bible à fond 26 fois, il va faire des rapports et tout, il compte le nombre de points et virgules, et il va devenir complètement taré. Et sa santé va beaucoup se dégrader à la fin de sa vie, et d'ailleurs, il y a un truc dont il faut qu'on parle. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Isaac Newton et Harry Potter ? C'est la pierre philosophale. Ils ont été tous les deux à sa recherche. Enfin, je sais pas si Harry Potter, il a été à sa recherche, disons qu'il l'a eu dans les mains. Mais Newton, lui, il a fait beaucoup d'alchimie pendant une grande partie de sa vie. Il aurait même rencontré Nicolas Flamel. Il s'est intéressé à l'alchimie très tôt, vers ses 23 ans. Et en fait, lorsqu'il meurt en 1727 à 84 ans, bah on retrouve du mercure dans ses cheveux. Et là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il branlait pendant ses expériences ? Le type était quoi ? Bon, on fout, il buvait du mercure, peut-être qu'il pensait que ça allait changer en or. Aïe, sauf qu'à la fin, il est devenu trop vieux pour ses conneries. Non mais bon, je fabule peut-être un petit peu, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'il pouvait avoir des comportements méga extrêmes dans quasiment tout ce qu'il entreprenait. Que ce soit la science, l'alchimie ou la monnaie, quoi, je veux dire. Il y a un truc pour lequel il a pas bougé le petit doigt, c'est le cul. Ah bah là, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a des rumeurs qui disent qu'il serait mort puçon. Il n'aurait jamais goûté aux fruits défendus. Alors que nom de Dieu, c'est tellement bon. N'empêche que tu m'étonnes qu'il a fini complètement de traquer. Vous vous rendez compte, il n'aurait jamais connu de femme ou d'homme. Peut-être apparemment, il aurait connu une chèvre. Euh, dans ces années un petit peu sur la fin, si vraiment ça le démangeait, ça le grattait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas de preuves, la chèvre, elle n'a pas témoigné. Non, puis ce sont aussi des rumeurs qui ont été plus ou moins lancées par moi. Et donc au final, grâce à ses inventions et grâce à ses découvertes, grâce à ses lois, ces trois lois qu'on a appelées tout simplement les trois lois de Newton, Isaac Newton est considéré aujourd'hui comme le père de la mécanique moderne. Ses découvertes ont influencé énormément de scientifiques qui sont arrivés après lui. Et encore, on n'a surtout parlé que de ça, mais on n'a même pas eu le temps, évidemment, d'aborder d'autres trucs aussi super intéressants. On n'a même pas parlé de la découverte des calculs infinitésimales, des méthodes de fluxion, des fonctions dérivables. On n'a même pas parlé de la chatière. Newton aurait inventé la chatière. Putain, vous le saviez ça ? Le truc pour que les chats passent dedans, sans qu'on ait besoin d'ouvrir leur porte, s'ils vont tout le temps chier sans arrêt, demander la porte ouverte, parce que ces putains de chats qui vont prendre pas une de la journée, qu'il y a des conneries de putains de chats qui se prennent pour les rois du monde. Non mais regardez cette photo, regardez, il y a un type qui se fait arrêter par les flics, il est allongé au sol, et là, t'as un chat qui vient se mettre sur lui, carrément, quoi, en mode t'es mon tapis, quoi. Ah, je déteste les chats, il faudrait tous les buter. C'était un communiqué du CCCCC, le comité contre ces connards de chats. Bon, en fait, ça aussi, pour être totalement honnête, ça relève un peu de la légende urbaine. Y a pas vraiment de preuves que ce soit lui qui a inventé la chatière, mais ça n'enlève rien au fait que les chats soient des branleurs. Et voilà, mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques que l'humanité ait jamais connu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos beaucoup plus détaillées que les miennes, évidemment. Il y a plein de conférences vachement intéressantes sur Newton sur YouTube. Avant de vous quitter, il faut absolument que je vous dise un truc sur mon pote astro Nico. Certains d'entre vous le connaissent déjà, j'ai fait une collab avec lui dans une de mes dernières vidéos. Nico, il s'est fait pirater sa chaîne la semaine dernière. Il a perdu quasiment toutes ses vidéos, toutes ses vues, ça a été un truc de fou pour lui. Énorme coup de vire, évidemment, parce que vous devez vous en douter, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire des vidéos comme ça. Il a pu en mettre quelques-unes, mais pas toutes, et forcément, ça lui a fait un gros coup sur son référencement. Donc, si vous pouvez, si vous avez le temps, si le cœur vous en dit, allez faire un tour sur sa chaîne, allez lui remettre un petit peu des vues, des pouces bleus, des commentaires, des partages, ça lui fera beaucoup de bien, parce que là, il en a un peu besoin. Nico, c'est un bon au niveau astronomie, il est toujours là pour moi quand j'ai des questions, donc allez lui donner un bon coup de pouce. Merci pour lui et merci à vous. La prochaine vidéo arrive bientôt et on va se refaire un film, évidemment, parce que c'est tellement bon et c'est clairement et de très très loin les vidéos que vous préférez. Je les ai en vues, en like, en nombre de, en nombre de, je veux dire, en temps de vues et puis dans les commentaires, c'est ce que vous préférez, donc je vais continuer. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode. C'était Yann, solo sur 12 par sec. Tcho !